Alors, M. Le Maire, l'Assemblée est à vous. Merci beaucoup. Donc, séance du Conseil municipal 20 octobre 2020, donc il est 20h. Nous allons débuter l'Assemblée. Donc, constatation du Coran, nous sommes tous présents. Donc, nous allons passer à la période de questions. Donc, à temps donné la pandémie, la COVID-19, nous sommes en zone rouge. Nous devons faire notre Assemblée par vidéoconférence. Je précise que les gens ont été avisés. On a fait la publicité sur notre site Web. Donc, les gens avaient la possibilité de voir l'ordre du jour et poser leurs questions. Si vous aimez, les gens ont des questions, ils n'ont pas eu l'occasion, ça nous fera plaisir de vous répondre quand même. Envoyez vos questions à l'hôtel de ville, allez sur le site, puis on va répondre à vos questions. Donc, ordre du jour 2.2, 2.1, dépôt des points demandés et présentés par certains élus. 2.1.1, avis d'intention, je demande de faire refaire la chaussée de la deuxième partie de la 72e avenue, côté S, en travaillant les pentes vers le pluvial. Donc, Pierre, c'est toi qui a envoyé cette demande-là de réinstaller ça. Moi, ce que j'irais dire en ça, comme je vous l'ai dit à toutes les fois, vous avez demandé de rajouter des ressources façades de rue comme ça, refaire les rues. C'est au budget. Au budget, on y arrive bientôt, vous aurez à convaincre vos collègues pour faire la 72e. Donc, moi, je suggère de ne pas débattre de ce point-là, on l'a déjà fait. Donc, je vais demander si Jean-Pierre, es-tu d'accord à rajouter ce point-là? Non. Jonathan? Franco, non. M. Lécuyer? Non. Éric Lachance? Non. Pierre? Oui, bien entendu. Donc, le point est rejeté. 2.1.2, avis d'intention, je demande de refaire la chaussée de la deuxième rue, côté S. Donc, la même chose pour ce point-là, c'est un dossier qui doit être apporté au budget, lors du budget. Donc, Pierre, encore une fois, tu auras à convaincre tes collègues, puis il y en a les raisons pourquoi tu suggères fortement qu'on fasse ces jours-là. Donc, êtes-vous d'accord à rajouter ce point-là? J'en reprends M. Daou? Non. M. Anderson? Non. M. Lécuyer? Non. M. Lachance? Non. 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 Et M. Franco Capiteau? Oui. Non. Pierre? Oui, c'est le nom, Franco. M. Franco, bien entendu. Pierre, je ne vois plus sa caméra, on n'a plus son image. On a perdu Pierre. Je ne sais pas si c'est voulu. Pierre, je t'appelle sur ta caméra. 2.1.3, avis d'intention, je demande des éclaircissements. Donc, Pierre, les éclaircissements, c'est concernant le dossier de M. Banville, tu nous disais, 86 Ouest. Ce dossier, Pierre, on a discuté avec M. Banville de ce dossier-là déjà. Puis, on lui a déjà répondu. Il était très satisfait qu'on lui ait répondu rapidement à sa question. C'est un dossier qui est en cours. On lui a dit comme ça qu'on attend que la cour municipale nous appelle pour avoir une date pour la cause. 2.1.4, avis d'intention, je demande à ce que toutes les réunions soient diffusées en direct Facebook et être sauvegardées pour consultation au besoin. Donc, encore là, c'est une question que Pierre a déjà demandé maintes et maintes fois. Le conseil, présentement, on le fait. On est sur diffusion, on le fait. On a fait des tests, on l'a eu à trois assemblées, à trois reprises. On a vu un peu ce que ça a donné. Donc, je vous demande si vous êtes d'accord de rajouter ce point. 2.1.4, M. Daou non, M. Anderson non, M. Léguier non, M. Lachance non, M. Caputo non, Pierre oui. 2.1.5, avis d'intention, que la municipalité réserve la plage pour exclusivement les citoyens de Saint-Zéthique du 14 juillet au 14 août. Encore là, Pierre, c'est un point que je souhaite que tu amènes au budget pour que tu puisses nous préciser, parce qu'il va y avoir un impact si jamais tu veux faire ça, c'est un coût financier. Encore là, ça serait un sujet à débattre lors du budget. Mais encore là, je demande un avis d'intention, je demande aux gens s'ils sont d'accord à rajouter un avis d'intention pour ça. M. Daou non, M. Anderson non, M. Léguier non, M. Lachance non plus, M. Caputo non plus et M. Chasson bien entendu. 2.1.6, avis d'intention, de ne plus déposer et déplacer du sable dans 100 pieds du bord de la rive de la plage Saint-Zéthique pour prévenir l'érosion de la plage. Encore une fois, Pierre, c'est une demande que tu as déjà faite. On t'avait dit qu'on n'en met pas de sable dans la bande, on n'en dépose pas de sable, on fait des travaux, on va ramasser les roches sur le bord de l'eau, du sable, de la plage, du bord de l'eau, mais on ne joue pas dans la bande de l'érosion, c'est le règlement qu'on s'était adopté. Donc, êtes-vous d'accord de rajouter cet avis d'intention? M. Daou non, M. Anderson non, M. Léguier non, M. Caputo non, M. Lachance non, Pierre bien entendu. Donc, Pierre, aucun de ces points n'est rajouté à l'ordre du jour. Donc, il nous mène au point 3, approbation des procès-verbaux, non, excusez, 2.2, adoption de l'ordre du jour. M. Messier, devons-nous faire tout de même la lecture de l'ordre du jour? Tout à fait, pour le bénéfice des citoyens. Donc, M. Lemaire, si vous me permettez, donc 2.2, adoption de l'ordre du jour, 3, adoption du procès-verbal, 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 septembre 2020, 4, correspondance, 5, 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer, 5.2, dépôt des états comparatifs, 5.4, appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté de l'exercice financier 2019, 5.5, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport des vérificateurs externes, 5.6, transport en commun, taxibus, prévision budgétaire, année 2020, grilles tarifaires, année 2021, 5.7, dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied, 5.8, avis d'intention, école secondaire de Saint-Zotique, 5.9, autorisation de signature en temps de règlement hors cours, 201 Graham Cook, 5.10, autorisation de signature, acte de cession de propriété, lot numéro 5 909 216 et 5 909 217 au cadastre du Québec, 5.11, désistement, cause supérieure, ministère de l'environnement et de lutte contre les changements climatiques, MELCC, 5.12, mandat, services professionnels, cause supérieure, 5.13, autorisation de dépenser et administration, 6, services techniques, 6.1, adjudication de contrat, mandat, études environnementales phase 1, secteur 20e rue, 26e avenue et usine d'épuration, 6.2, adjudication de contrat, mandat, études environnementales phase 1, secteur rue principale entre l'avenue des maîtres et la 56e avenue, 5.3, adjudication de contrat, services professionnels, plans et devis, surveillance des travaux, de reconstruction des conduites sanitaires à Caduc et construction d'une conduite pluviale sur la rue principale entre l'avenue des maîtres et la 56e avenue, 6.4, adjudication de contrat, services professionnels, mise à jour du plan d'intervention des infrastructures, 6.5, autorisation de dépenser et services techniques, 7, adjudication de contrat, services professionnels, plans directeurs de la Caduc, 7.2, adjudication de contrat, puis d'observation des bassins d'accumulation de sédiments, de dragage, 7.3, autorisation, disposition d'actifs mobiliers, 7.4, autorisation de dépenser et hygiène du milieu, 7.5, dépôt, demande de financement, programme de soutien régional aux enjeux de l'eau, 8, incendie, 8.1, autorisation de signature, entente intermunicipale établissant la couverture en cas d'intervention spécialisée, 8.2, désignation de site de refuge, organisation municipale de sécurité civile, OMSC, OMSC, établissement scolaire synthétique, 8.3, nomination au poste de lieutenant, service d'urgence et de sécurité incendie, 8.4, autorisation de dépenser et service d'incendie, 9.1, dérogation mineure, 160, 22e avenue, lot numéro 1,686,727, 9.2, dérogation mineure, 2,35 rue principale, lot numéro 1,688,769, 9.3, plan d'implantation et d'intégration architecturale, secteur S, 235, rue principale, lot numéro 1,688,769, 9.4, dérogation mineure, 5e avenue de la capitainerie et de la 20e rue, lot numéro 5,768,060 à 5,768,068, 5,768,082 à 7,768,117, 6,348,563 à 6,348,592 et 6,351,486. 9.5, plan d'implantation, secteur S, architecturale, secteur S, lotissement, 5e avenue de la capitainerie et 20e rue, lot numéro 6,348,563 à 6,348,682 et 6,351,486. 9.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale, secteur S, nouvelle construction unifamiliale isolée, 5e avenue et de la capitainerie pour l'ensemble des lots déjà cités. 9.7, plan d'implantation et d'intégration architecturale, secteur S, nouvelle construction unifamiliale, 5e avenue et de la capitainerie et de la 20e rue pour les lots déjà cités. 9.8, plan d'implantation et d'intégration architecturale, secteur 20e rue, lot numéro 6,031,833 et les lots projetés, 6,349,916 à 6,349,919. 9.9, plan d'implantation et d'intégration architecturale, 11,13 rue principale, lot numéro 1,687,575. 9.10, résolution d'appui, Fédération québécoise et municipalité, projet de loi 67. 9.1, autorisation de dépenser, services d'urbanisme. 9.12, dépôt de demande de financement, programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. 10.1, autorisation de demande de subvention en Montérégion-Bourges pour initiatives locales d'activité physique et plein air. 10.2, autorisation de demande de subvention pour le développement des communautés de la MRC de Vauleuil-Soulange. 10.3, autorisation de demande de subvention, programme de nouveaux horizons pour Réné. 10.4, autorisation de demande d'aide financière, appel de projet, de développement des collections, des bibliothèques publiques autonomes. 10.5, autorisation d'enfants de location, maisons de la famille. 10.6, autorisation de dépenser loisirs. 10.7, désistement, programme d'initiative Ange-des-Parc et MRC de Vauleuil-Soulange. 11.1, autorisation de demande de subvention, programme de soutien, mise à niveau de l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité de plein air. 11.2, autorisation de demande de subvention en Montérégion-Bourges. 11.3, demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte des changements climatiques. 11.4, avis d'intention, modification de la grille tarifaire 2021 pour la marina de la plage de Saint-Zéthique. 11.5, autorisation de dépenser. 11.6, dépôt de demande de financement, programme de soutien régional aux enjeux de l'eau. 12.1, règlement généraux, avis d'émotion, règlement remplaçant numéro 565, fixant les conditions d'amarrage au quai de la plage municipale de Saint-Zéthique et réglementant l'usage des embarcations à moteur sur les différents canaux de la municipalité. Règlement numéro 738. 13.1, règlement d'urbanisme, adoption, règlement modifiant le règlement numéro 535, relatif au plan d'implantation et d'intégration structurelle, règlement numéro 535-9. 13.2, avis d'émotion, règlement modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 535, règlement numéro 535-10. 14 périodes de questions de fin de l'Assemblée, vous comprenez qu'elles seront virtuelles. C'est des questions qui ont été posées sur le portail de la municipalité. Et 15 levées de l'Assemblée. M. Messier, j'ai attiré votre attention sur le point 7.6, 9.12, 11.6. C'est une demande de subvention. C'est-tu normal qu'il y ait à trois endroits la même demande de subvention? Oui, tout à fait. Et je m'excuse auprès des élus. C'est un programme qui a été sorti aujourd'hui. Et la date de fermeture se trouve avec le 24 novembre. Donc, on sera près de la fermeture. C'est différentes initiatives. Si vous permettez, M. le maire, durant l'Assemblée, je pourrai vous transmettre l'information. Et on parle de projet de rétention d'eau en milieu agricole, dans le cas de l'urbanisme. Dans le cas des services techniques, c'est concernant le plan qui a été entendu avec le ministère des Transports pour gérer les eaux pluviales en provenance des terres agricoles vers la 34e avenue et la 26e avenue. Et au niveau de la plage, on fait une demande de subvention pour... C'est des études, on comprend, les subventions. C'est pour faire l'étude, pour finir l'étude concernant l'érosion de la plage. Donc... Je vais vous faire répéter ça tantôt, mais qu'on arrive à ces points-là. Je pense que ce sera là. Mais bon. Moi, on est au courant. J'ai vu ça tantôt. Oui, je m'en discusse. C'est un point qui est... Il y avait deux points seulement pour un. Ça nous est arrivé parcourir aujourd'hui. OK. Donc, ça va pour l'adoption de l'ordre du jour. Vous êtes tous d'accord? J'ai perdu Pierre. Je ne le vois pas. J'imagine que oui. Pierre, es-tu toujours là? Ah oui. OK. Je suis d'accord. Oui. Excusez-moi. Jean-François, comment je fais pour avoir le déroulement en avant de l'ordre du jour? Pardon? Comment je fais pour avoir le déroulement de l'ordre du jour en avant? Parce que là, il faut que je... Non, tu ne peux pas l'avoir. C'est nous autres qui le mets. Ce n'est pas toi. OK. Mais moi, je ne le vois pas passer. Dans tes documents, tes ordres, tu n'as pas... J'ai mes documents. OK. Et si je vois mes documents, là, vous ne me verrez plus. C'est ça que Jean-François m'a dit? OK. OK. Mais il aurait fallu que tu imprimes tes documents, quelque chose? Au moins, ton ordre du jour? Mon Dieu, c'était une affaire hors de papier. OK. OK. Continue. Je vais aller me loguer. Je vais me loguer ailleurs. Pour mon Dropbox. OK. Donc, ça va pour l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour? Oui, tout le monde? Ceux qui sont contre, mais bon, ça va. Donc, point 3, approbation du procès verbal. Donc, procès verbal, vous avez eu l'occasion de le lire. Vous êtes tous d'accord? Pierre, tu aimerais avoir la parole? Il faut que tu demandes la parole, Pierre. Il faut que tu paies sur le bouton, il faut que tu demandes la parole. Jean-François, la parole à Pierre. OK. Ça s'en vient. OK. Oui, Pierre. M. Le Maire, vous allez rajouter à l'ordre du jour le point d'éclaircissement à M. Jacques-Banville. Oui, c'est ça que je l'ai dit. On va le noter. Il va être noté à l'ordre du jour. Merci. Donc, point de vue correspondance, vous êtes tous d'accord, c'est correct, qui nous mène au point 4. Non, excusez, le procès verbal, vous êtes correct, 3.1, qui nous mène au point 4, correspondance. La première correspondance nous vient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc bonne nouvelle. Le gouvernement a annoncé l'octroi d'une aide financière de 800 millions aux municipalités dans le contexte de la pandémie COVID-19, afin d'atténuer les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités. Cette aide permettra d'éviter des hausses de taxes municipales pour les soyens et les entreprises et protégera les services qui leur sont offerts. Donc, à cette fin, la municipalité de Saint-Zéthique recevra 598 805 $, qui pourraient être utilisés en 2020 qu'en 2021 à sa convenance. Un premier versement de 411 678 $ sera effectué en décembre 2020, accompagné du détail, du calcul, l'établissement et le montant d'aide. Le solde sera versé le 31 mars 2021. La municipalité pourra utiliser cette aide pour compenser à la fois des pertes, des revenus et les coûts supplémentaires liés à la pandémie. Bon, c'est une belle nouvelle pour nous. On arrive dans les budgets. On va pouvoir arrondir nos budgets. Donc, ça va pour 4.1. C'est un point d'information. M. le maire, est-ce que le conseil désire remercier Mme Laforêt et le ministère des Affaires municipales de prendre... Oui, bien sûr. Bien entendu. 4.2. Donc, le 4.2 nous vient de... Écoutez, c'est M. Jean-Pierre Vernier, Mélanie Vernier et Jean-Michel Samson. Donc, entamer des démarches auprès de la municipalité concernant le dépôt d'une demande de modification du règlement de zonage pour le 320 rue principale. Donc, ils veulent faire un projet de multilogement. Nous, on propose ça. Le projet propose la construction de 4 bâtiments isolés de 8 unités chacun, totalisant 32 unités résidentielles. La proposition respecte le tram bâti avoisinant et les caractéristiques du site. Les bâtiments sont répartis sur le terrain de manière à maintenir l'aspect isolé des bâtiments sur la rue principale, tout en optimisant l'utilisation du terrain en fonction de sa forme. Les bâtiments auront trois étages et demi, ce qui agence la hauteur des bâtiments avoisinants. Une telle hauteur permet d'assurer l'intégration harmonieuse du projet dans son environnement immédiat. Nous en avons discuté au caucus, mais ça n'a pas fait une animité. Autant qu'on dit là-dedans, le monsieur nous dit que ça respecte les bâtiments, les hauteurs des bâtiments avoisinants. Ce n'est pas ce que le conseil a vu. À côté, c'est des deux étages et demi. Lui, il parle de trois étages et demi. En plus, les bâtiments qui sont face à la rue sont de côté. Un autre problématique, le conseil est à moins d'accord de voir les bâtiments. On suborde sur la 338 les maisons qu'on façade à la 338. Donc, nous, ce qu'on propose au caucus, on a proposé, c'est de retourner face au devoir, qui nous propose un projet qui va plus s'harmoniser avec le secteur, donc avec les hauteurs, la façade à la rue. On comprend peut-être que les bâtiments à l'arrière pourraient peut-être passer avec du 3,5. Donc, je pense qu'on va répondre au monsieur de revoir ses devoirs, puis de consulter notre urbanisme, puis pour avoir l'information exacte, ce que le conseil aimerait. Ça va pour 4.2? Oui, tout le monde? Parfait. 4.3, un autre projet qui nous vient de, c'est un projet de monsieur Marc-David Léger, donc c'est une construction multilogement sur la 34e avenue, lot numéro 1 686 465 à Saint-Zéthique. Donc, proposition de développement de ce site pour offrir un logement à des personnes de mobilité. Encore là, le conseil, on en a discuté, c'est un projet qui est quand même gros imposant. On n'est pas sûr que ça va dans ce projet-là, dans l'endroit qu'il veut le mettre, on n'est pas d'accord au conseil qu'il y ait un gros bâtiment à ça. Et le monsieur, il nous demande en plus de vendre un lot de terrain pour pouvoir arriver dans ses dimensions de terrain, pour respecter les règlements. le conseil n'est pas d'accord de vendre ce terrain. Donc, ça va être un refus. On demande encore peut-être de nous proposer d'autres choses, mais pour le moment, tel que proposé, on ne nous sommes pas d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde qu'on refuse? Je vois que tout le monde est d'accord. Alors, Pierre est d'accord. 4.4. Demande d'installation affiche d'interdiction de stationner. Donc, 4.4. Monsieur Chiasson, Pierre, on a discuté avec, il a parlé avec le propriétaire. Le propriétaire, bon, Pierre demande de reporter le point un mois prochain. Nous, la municipalité, nous allons répondre à ce monsieur-là. Ça fait tout de même 3 mois, 4 ans, 2 mois. On va lui répondre comme quoi que monsieur Pierre Chiasson va aller le voir pour en discuter et nous revenir avec une seule proposition. Vous êtes ça? Va tout le monde. Pierre, tu aimerais parler ou… Jean-François va donner la parole. Pierre, ne bouge pas. C'est le monsieur qui va m'appeler, mais qui vient parce qu'il demeure à l'extérieur. Il n'est pas si loin d'ici. OK. Moi, ce que je veux dire, Pierre, c'est que tu t'en occupes. Tu nous reviens pour le mois prochain, sinon nous, on va prendre la décision. Oui. OK. Parfait. Ça va, tout le monde? Oui. Merci. Putain. Putain, Jean-François. Monsieur le maire. Juste un instant. Monsieur le maire? Oui. OK. Votre micro avait coupé. Juste reprendre le point 4.5. 4.5. Donc, 4.5, c'est une demande d'un citoyen dans le secteur près de la 22e, 25e avenue. Donc, qui nous dit exactement, étant donné la situation du COVID-19, cette année, il y a la restriction des places dans l'autobus scolaire. Plusieurs enfants doivent maintenant se rendre à l'école à pied. C'est le cas des enfants qui habitent dans la 25e avenue et la 22e avenue. Comme les avenues permettent également de rejoindre la 20e rue, le mélange de plusieurs automobilistes d'un plus grand nombre de jeunes piétons devient alors dangereux pour les déplacer. Nous souhaitons qu'un sentier piétonnier de gravier qui va rejoindre les deux sections, la 20e rue et la 26e avenue et la 23e avenue, soit aménagé très rapidement. Donc, les gens, on comprend, les gens sont inquiets pour leur petit bonhomme, leur petite fée, mais l'endroit, ce qu'ils nous demandent, c'est un terrain, jusqu'à dire milieu humide, puis ça ne nous appartient pas encore, c'est des places qui ne nous appartiennent pas. Donc, c'est impossible pour nous de faire un sentier comme ça, mais on comprend la demande, mais c'est impossible, on ne peut pas acquiescer la demande. Vous êtes d'accord, tout le monde? 4.6. 4.6 qui nous demande, qui nous vient de, bon, on demande de service, de service technique possible pour des lumières, donc, pardon. Donc, je voudrais savoir si c'est possible d'installer une lumière de rue sur la rue Josiane, où sera un jour la nouvelle rue, c'est très noir. De plus, est-ce que c'est possible de laisser les lumières du parc, de la patinoire ouverte? J'ai dû faire appel aux policiers la semaine passée, car nous avons du vandalisme dans le secteur et ils ont un dossier ouvert à mon nom. Écoutez, on pourrait envoyer pour la lumière de rue, on pourrait peut-être en demander au service technique de vérifier si c'est une possibilité de mettre une lumière là. Pour la question de lumière à la patinoire, nous savons qu'on a eu des plaintes parce que la lumière, elle reste allumée le soir. Fait que nous, ce qu'on demande, c'est peut-être demander d'avoir une pétition à travers tous les voisins de la patinoire, savoir s'ils sont tous d'accord. Monsieur Capito, vous êtes le conseiller de ce secteur-là, vous avez de quoi dire. Juste un instant. Monsieur Capito. Oui, monsieur le maire, c'est ça exactement. Comme vous savez, la même demande avait été faite, si je ne me trompe pas, en 2017 ou 2018. Il y avait eu des signatures, puis par la suite, il y a eu des nouveaux citoyens qui ont eu des déménagements et tout ça. Alors, c'est comme tombé. Je demanderais que la dame fasse la même chose que la dernière fois. Ce n'était pas la même dame qui a fait la demande la dernière fois. mais qui a une signature de tous les voisins avoisinant ce parc-là. Et si on a plus qu'un certain nombre, comme vous avez, il me semble que c'est 70 ou 80 %, là, on ne peut pas se pencher sur la question. À voir tout le monde, la proposition de monsieur Capito. Monsieur le maire, si vous me permettez, concernant la lumière, vous avez mentionné? Peut-être qu'on demandera au service technique, si c'est possible, de mettre une lumière à ce qui est-il demandé. Puis après ça, le conseil, le mois prochain suivra si on est d'accord pour installer. Ça va tout le monde pour ça aussi? Merci. Qui nous mène à 4.7. Donc, c'est la municipalité de Saint-Paul-de-Campes qui nous envoie une lettre d'appui concernant la réflexion du passage à nouveau de la voie ferrée sur la 34e avenue et la 69e avenue à Saint-Dotique. Donc, vous avez peut-être vu les gens qui passent par là, ils ont refait l'asphalte. Malgré que c'est assez, je dirais, ordinaire comme job, c'est mieux, mais c'est loin d'être parfait. Donc, je ne sais pas si on devrait retourner une lettre au CN comme quoi qu'ils l'ont fait et que nous ne sommes pas bien d'accord. On n'est pas satisfaits dans le fond. Mais je ne pense pas qu'ils vont le refaire avant l'hiver. Mais on va tout de même leur envoyer une lettre comme quoi qu'on n'est pas d'accord au CN. Mais là, pour ce point-là, c'est une lettre d'appui. Donc, c'est une lettre d'appui. On le remercie à la municipalité de Saint-Paul IV. Pierre, tu as quelque chose à dire? Donc, juste avant que M. le conseiller, Pierre Chasson, prenne la parole, M. le maire. Donc, ce que je comprends, vous accusez de réception de la correspondance de Saint-Paul IV et vous manifestez votre déception par rapport aux travaux de réflexion exécutés? Oui, exactement. Pour moi, je ne sais pas si vous avez passé là. J'ai eu des courriels des gens qui nous disent carrément que, vraiment, la job est bien, bien, bien ordinaire. Partez. Donc, M. le conseiller, Pierre Chasson. La parole est à vous. Ça n'a pas fonctionné, M. Messier. Oups, c'est-tu là? OK, Pierre, vas-y, recommence. On t'en va. C'est incroyable l'état, l'état de cette voie ferrée-là, ainsi que sa 34. Puis, pas oublier aussi les ponts, les ponts, chaque pont qu'il y a, là, à côté des ponts, l'asphalte s'affaisse. Le pont juste entre le McDonald et cette voie ferrée-là, c'est à 34, là, c'est incroyable. Non, mais là, c'est l'MTQ, c'est plus l'ACN, non. C'est pas la même affaire. Non, mais j'en profite, on n'a pas la chance souvent de prendre parole. Si on a la chance, celui-là, puis le pont, c'est la 69e. Tant qu'à parler, là, c'est tout dans le même coin, là. Pour le bénéfice du conseil, j'ai déjà parlé avec M. Pierre Chasson du dossier et le MTQ nous a informé qu'il refait une réflexion des approches des viaducs. Pour parler de ça, encore, mon dit, j'ai vu sur Facebook, c'était des réparations temporaires qu'il y avait à la 69e. J'ai-tu bien vu ça? J'ai vu ça, Pierre. Mais Sam, j'ai vu ça sur Internet, quelqu'un avait écrit… Ah, mais informe-toi à la ville ou informe-toi au CN, là, c'est pas le monde qui va me dire l'information, là. Et pour vous, M. Le Maire, qu'il a dit ça, non, que c'était une réparation temporaire? Non, pas du tout. OK. Pas du tout. OK. En tout cas, le principal, c'est que ça soit bien fait, M. Le Maire. C'est ce que je disais. Donc, ça va pour ce point-là qui nous fait fin à la correspondance qui nous mène au point 5, administration. 5.1, l'approbation de la liste des comptes est payé et payé. Donc, on parle des comptes payés au 1er septembre 2020, au 30 septembre 2020, 420 494 $ et 10 sous. Les comptes payés au 1er septembre 2020, au 30 septembre 2020, paiement par chèque, 113 486 $ et 50 sous. Paiement par prélèvement, 224 561 $ et 75 sous. Les paiements par prélèvement au taux carte de crédit, 67 $ et 37. Paiement par prélèvement au taux écossant de 44 $ et 49 sous. Et pour un sous total de 338 160 $ et 11 sous. Salaire au 1er septembre 2020, au 30 septembre 2020, 290 094 $ et 91 sous. Pour un total de 1,048 749 $ et 12 sous. Lise des engagements au 30 septembre 2020, 5 943 100 $. Pour des questions, vous êtes d'accord pour les comptes à payer, tout le monde? Pierre est contre les comptes à payer. Donc, seulement Pierre est contre les comptes à payer. Merci, Michel. 5,2. Dépôt des états financiers consolidés. Donc, sur ce point, nous avons eu les dépôts des états financiers. Donc, écoutez, quand même des bons résultats. On parle des rendements ici, des totales consolidées et tout, de 1,6 millions, donc administration municipale. C'est quand même qu'on a eu une belle présentation. On a eu des recommandations. On a eu des beaux résultats. Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations, on peut appeler à la municipalité et voir. Ça va, tout le monde? C'est un dépôt, Michel Maire? Juste un dépôt. 5,3. Dépôt des états financiers comparatifs. Donc, ça, c'est comme à chaque année. Ils font la comparaison des années, mettons, 2019 et 2020. C'est une photo dans l'année. Donc, ils font une comparaison. Je pourrais un dépôt, ça aussi. Donc, 5,4. Appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté de l'exercice financier 2019. Donc, M. Messier, explication. M. Messier, je me suis le maire, vas-tu en écouter? 5,4. Oui, ça prend une résolution. Pour affecter le total des… La présentation qu'on a eue tantôt. Tout à fait. Tout le monde, vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord? Merci, M. le maire. Pardon? Je remercie, M. le maire. Je m'excuse. 5,5. 5,5. Rapport du maire et des faits saillants du rapport financier et du rapport du VILJ-CATA externe. Donc, encore une fois, cette année, il m'est agréable de vous informer des faits saillants du rapport financier consolidé 2019 de la municipalité, préparé par l'auditeur comptable indépendant qu'elle a mandaté. Ainsi, l'expert comptable indépendant atteste que de la conformité de tel rapport financier consolidé dans les termes suiveurs. À notre avis, les états financiers consolidés 6 juin donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Zotique au 31 décembre 2019, ainsi que les résultats de ces activités, de la variation de ces actifs financiers nets et de ces flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, la municipalité a en effet des revenus fonctionnement de 12 471 842 $, des dépenses de 12 636 533 $, des éléments de conciliation à des fins fiscales de 1 437 271 $ pour un excédent du fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 1 272 580 $. Soit une somme légèrement supérieure à l'excédent de fonctionnement de l'année antérieure. De ce montant, certaines réserves financières ont été prévues pour un montant de 384 230 $ destinés à couvrir des projets municipaux déjà en cours et futurs, ce qui laisse un excédent disponible de 888 350 $. Après avoir procédé au cours de l'année 2019 à des remboursements de 993 574 $ et contracté pour 3 074 000 $ de nouveaux engagements, ainsi qu'un financement de 485 142 $ qui sera remboursé par la subvention au programme de la taxe d'essence sur la contribution du Québec. Le solde des dettes à long terme est de 11 837 300 $ au 31 décembre 2019. Avant de procéder à son affectation, l'excédent de fonctionnement non affecté était de 1 387 087 $ et l'excédent de fonctionnement affecté était de 4 496 012 $. L'excédent de fonctionnement affecté est en 2019 destiné à différents projets et engagements totalisent ainsi maintenant une somme de 5 633 099 $. Après, les affectations étaient de 250 000 $ pour l'excédent de fonctionnement non affecté. Comme vous le constatez, notre municipalité est en excellente situation financière, notamment en raison des nombreux nouveaux projets d'investissement sur notre territoire et de la gestion serrée des divers postes budgétaires par l'organisation municipale. Elle pourra ainsi réaliser ses projets futurs et venir en aide à ses citoyens, notamment en réalisant certains travaux d'entretien de ces infrastructures municipales, en développant des programmes destinés à la valorisation de nos canaux, ainsi que la mise en place d'initiatives écologiques, et ce sans avoir une quelconque influence sur votre compte de tête. Je désire également vous rappeler l'implantation de notre territoire d'une future école secondaire qui n'aurait pu voir le jour sans la participation des plus significatifs de la municipalité, et ce à maintes égards. Nul doute qu'un tel ajout à la vie communautaire saura répondre à un réel besoin des jeunes familles qui vivent et ont choisi de s'établir dans notre belle municipalité. Vous pouvez être fiers d'un travail colossal réalisé par les membres du conseil municipal et de l'organisation municipale qui travaille de façon assidue et soutenue à maintenir une saine gestion de notre budget municipal. Tous les intervenants municipaux sont soucieux de vous offrir une municipalité dynamique et agréable où il fait bon vivre, tout en minimisant le fardeau fiscal qui repose sur les contribuables. Ce processus de vérification externe et indépendant vient vous démontrer que nous avons su répondre à ce défi et soyez assurés que nous continuerons notre travail en ce sens. 5.6 maintenant. Transport en commun, taxibus, prévision budgétaire, année 2020, grille tarifale. Donc, la grille tarifale pour Soulange, mais c'est le transport, Saint-Zéthique, les côteaux, côteaux du lac. Donc, on parle d'un allé simple du même secteur, 4,50 $, un allé simple changement de secteur, 5 km et moins, 4,50 $. Un allé simple changement de secteur, 5 km et plus, 6 $. Un allé simple changement de secteur, 10 km et plus, 2 et 23, excusez, 7,25 $. Donc, vous avez la liste, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez appeler à la municipalité, on va faire parvenir la liste. Ça va pour la liste tarifière, tout le monde? Merci beaucoup. Qui nous mène à 5.7. Dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied. Donc, on parle ici des embauches de Jeff Van, pompiers à partir du 11 octobre et la mise à pied, aucune mise à pied. Ça va pour la liste 5.7? 5.8, avis d'intention, école secondaire. Donc, nous avons fait, nous travaillons pour l'école secondaire avec le SQI pour, on nous propose les plans, on nous montre les plans de la future école secondaire et tout. Puis nous, la municipalité, étant donné que la polyvalente, la future polyvalente, nous allons s'en servir comme refuge encore qui arrive à l'intempérie. On a vécu le verre-là en 1998 et tout. On a demandé si on pouvait augmenter la puissance de la génératrice. On va pouvoir alimenter la première étage, la cafétéria, les douches et tout. Donc, si on serait mal pris, on pourrait se réfugier à la nouvelle école. Mais tout ça, c'est quand même, il y a un coût à ça. On parle d'un montant de 500 000 $ qui est quand même assez considérable. Mais encore là, on va demander à la commission scolaire, parce qu'au départ, la génératrice, on parle d'un montant de 300 000 $, mais le fait qu'on augmente ça, on l'augmente. Ce n'est pas le double, on parle de 500 000 $, on trouve ça énorme. On est d'accord qu'on veut l'augmenter. On est prêts à s'engager à ça, mais on veut quand même des pièces justificatives. On a posé des questions à la commission scolaire. Pourquoi tel montant du tout? Puis on attend toujours la réponse. Donc, moi, je me demande au conseil. On est prêts à donner un avis d'intention, mais on veut quand même avoir des réponses. Pierre, tu as une question? Oui. Très beau. M. le maire, vous avez vu les plans de l'école? Les quoi? Le plan de la polyvalère? Les autres conseillers aussi, j'imagine? Bien, on l'a présenté à une assemblée, on a montré des croquis, mais on n'a pas tous les détails finales. On vous a déjà montré des croquis comme on vous l'a montré à vous, là. Bien, en tout cas, je n'ai pas vu… C'est quoi la question par rapport à ça, Pierre? Bien, je veux dire, c'est sûr que vous êtes plus en mesure de prendre des décisions face aux 500 000 qui veulent peut-être justifier le besoin. Mais moi, je trouve ça exagéré compte tenu qu'on a mis 1,5 million dans le terrain à part des chemins alentour. Puis là, on va remettre un autre 500 000. M. le maire, là… Bien, bien beau parce que c'est régional. Bien, toi, là, honnêtement, je ne pense pas que c'est l'occasion. Le jour qui nous arrive, ça a dit que c'est déjà arrivé, en 98. On fait quoi? On va dire l'occasion, on va dire non. Moi, je suis le gars, personnellement. Votre opinion, je la respecte. Moi, mon opinion, je dis qu'on devrait le faire pendant que c'est le temps. Le jour que ça nous arrivera, on va dire qu'on a bien fait ou non. Pierre, tu as eu ton occasion, tu es con, c'est correct. Les autres, êtes-vous pour? Et voilà, c'est-tu revenu? M. Capiteau. M. Capiteau? Oui, M. le maire, comme vous le savez, c'est un avis d'intention pour faire la demande, mais on a demandé des pièces justificatives. Alors, c'est rien que je le disais. Merci. Donc, on est tous d'accord après cette épière. C'est pas cool. 5.9, autorisation de signature, rentente, règlement hors cours, donc 201 rue Gramme-Couple. Donc, il y avait un projet qui était demandé, qui avait été déposé sur la rue Gramme-Couple. On parlait des trois étages et demi de conseil qui n'étaient pas favorables, étant donné qu'il y avait là une entente particulière. Donc, on s'est assis, on a discuté avec les gens, les propriétaires, les futurs, les propriétaires du terrain. Puis, bon, il y a eu une entente, une entente qui est confidentielle, malgré tout de même confidentielle, mais entre les parties. Nous, concernant la municipalité, on n'a aucun frais et tout, on a sauvé tout ça. Puis, il va revenir avec le propriétaire, il va bâtir un deux étages et demi, comme il devrait être posé. Donc, c'est d'autoriser la signature de cette entente-là. Est-ce qu'il y a des questions ou êtes-vous d'accord? M. Lachance est contre, M. Caputo est pour, M. Lécuyer, il y a une question, M. Lécuyer, il y a une question, M. Anderson est pour. Donc, la parole à M. Lécuyer, vous dites? M. Lécuyer, après, ça va être clair. D'accord. Donc, la parole à M. Lécuyer. M. Alors, je voudrais juste faire deux questions. La première, est-ce que cette entente-là, donc les chambres ont été assujetties à l'entente qu'il y avait sur ce terrain-là précédemment? Et si j'ai bien compris, sur l'avenue des Maîtres, c'est des appartements de 8 logements. Et celui-là, est-ce que j'ai compris que ce serait 12 logements? Si tel est ça, je remets en question, la décision. M. Lui, il va le faire sur… Il va utiliser son terrain au complet, on m'a dit, pour faire son 12 logements. Donc, autour, c'est tous des 8 logements, puis là, il y aurait un gros 12 logements dans le milieu? M. Il va utiliser sa profondeur… Ce qui est… Je n'ai pas vu le plan, mais ce qui m'a été dit, c'est qu'il va utiliser la profondeur de son terrain pour atteindre le 12. M. Je trouve ça un peu gros. Je vais m'opposer au point. M. Non. M. Il y a-tu d'autres qui sont contre? Pierre, tu avais une question? Pierre, oui, tu n'as pas besoin, je l'ai dit, tu vas parler. M. Donc, Pierre Chasson, la parole est à vous. M. Oui, j'ai bien de la misère à croire, moi. Je n'ai rien contre ça des multi-logements, mais ça devrait tout être dans le même secteur. Ça, c'est un secteur résidentiel. Là, on est en train de mélanger tout ça. M. Tu viens, tu sais, c'est où, là? C'est à côté des trois condos, 16 logements. M. Oui. M. Puis, lui, il est là au bord de la rue. Ça fait qu'ils sont tous dans le même bout, ils sont tous dans le même secteur, sauf qu'il y a une entente particulière dans ce coin-là. C'est ça, le litige. Il y avait une entente particulière, donc il doit respecter les maisons qui sont à côté de lui. M. Résentement, il faisait un trois étages et demi à côté d'une maison unifamilière. C'est ça, le litige. Mais ils sont tous dans le même secteur. « Nous, on veut respecter les voisins. » C'est ça qui était là. M. Bien, je suis contre. Je suis contre, moi aussi. M. Donc, c'est contre l'entente particulière, l'entente qui est en cours entre autres. M. Oui. M. Ça ne nous engage rien, Barron. M. Ah non. M. Mais c'est ça le compte. M. Oui, on a deux à être contre. M. Mais c'est simple parce que le bout que j'ai de misère, c'est que ça ne nous engage rien, on n'a pas de coût. C'est un entente qu'il y a entre les propriétaires et l'ancien propriétaire. Mais c'est ce bout-là que j'ai. Mais du fait, je comprends, s'il doit le faire un 12. Un 12 logements. C'est ça qui est la problématique. Mais si jamais le monsieur dépose son plan, il peut faire un 12. Il n'y a rien qui l'empêche. M. M. Mécin, moi, je me trompe. Tout à fait. La réglementation actuelle permet un 16 logements. Il respecte tout. M. Lachance avait une cliente avec quelque chose. Donc, la parole est à M. Lachance. Oui, un, deux. Oui, un, deux. Oui. C'est ça. Comme vous parlez, M. le maire, c'est que l'entente particulière, comme vous parlez, n'a jamais été soumise à des actes notariés. C'est pour ça ce qui arrive aujourd'hui. Moi, le pourquoi je m'y oppose, c'est du fait que cette cadastre-là ne sera jamais contrôlée par soit un PIA ou un CIE, l'entente particulière en question. Donc, on n'aura jamais les croquis ou les esquis de plan du futur bâtiment, comme dans la plupart de la municipalité. Quand c'est des projets d'envergure comme ça, on a du fait qu'il n'y a aucun contrôle dessus. C'est pour ça que moi, je m'en laveille avec ça. Moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous qu'on ne verra pas le plan, mais on est conscients que le propriétaire a ses droits. Lui, il respecte ses droits. Avant, il n'a pas respecté l'entente particulière. Là, on avait un droit de dire non, ce n'est pas correct. Là, maintenant, puis là, il voulait nous poursuivre parce qu'il disait que là, on a monté les plans, vous ne me l'avez pas dit. D'où on a dit, écoute, ça fait à nous le savoir, c'est ton vendeur qui aurait dû prendre sa responsabilité. Il te devait de donner l'entente particulière. Jusque-là, on est correct, on dit, regarde, ce n'est pas de notre choix. Là, maintenant, l'entente particulière est respectée. C'est quoi notre pouvoir de dire non? Et ceux qui disent non, c'est quoi notre pouvoir de dire non? À mois après mois, on fait face à une poursuite. Ça, c'est plan. Voilà. Puis en complément d'information, M. le maire, si vous me permettez, vous avez tout à fait raison. Et dans l'entente particulière, comme expliqué au conseil, elle est insérée dans l'entente de règlement. Donc, comme vous l'avez mentionné, la Ville n'assume aucun coût. On est actuellement, je vous le rappelle, mis en demeure. Il y a un, bref, il y a une poursuite engagée contre la municipalité en mandamus et peut-être même en recours de dommages et intérêts que le citoyen se réserve. OK. Là, c'est le premier. Pierre avait levé son carton après, M. le maire. La parole est à M. Pierre Richiasson. Je ne me rappelais pas où vous mettez l'information à l'effet que le monsieur avait déjà un droit acquis. Voilà. Ce n'est pas la même situation. Ma position peut changer, mais l'argument que M. le maire dit, je trouve que c'est très important parce qu'on a eu des blocs dans ce coin-là où ce que ça faisait, ce n'était pas aussi gracieux que les trois autres blocs. Si quelqu'un fait quelque chose de bien cheap, c'est l'article. Non, mais ce n'est pas là l'outil, Pierre. Ce n'est pas ça. Non, non, mais ça peut le devenir. Parce que là, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, je ne dis pas non parce que tu as peur de ne pas le trouver beau parce que là, on se met en position devant une poursuite. Là, on l'a évité parce qu'on a mis la pression de dire qui a fait l'erreur. Là, maintenant, on établit ça et là, on se met en position de poursuite. Moi, sur ce bout-là, j'ai de la misère. Je veux comprendre, M. Lachance, il vit dans ce secteur-là et bon, c'est son quartier et il est inquiet parce que lui, il est soumis à une entente particulière. Bon, maintenant, un coup que l'entente est respectée, je ne comprends pas. On peut dire non, mais je vais respecter votre opinion, mais sauf qu'on a fait ce qu'il fallait pour sauver des poursuites envers la municipalité. Mais c'est correct. Vous maintenez toujours tous votre nom? Non, bien moi, je... Pierre, tu... Moi, je retiens ma position. D'accord. OK. M. L'Écuyer? Est-ce que M. L'Écuyer... Est-ce que vous voulez que j'ouvre le micro, M. L'Écuyer? Oui, M. L'Écuyer, oui, c'est M. L'Écuyer. Ah, excuse, merci. Donc, Pierre, pour. Actuellement, on a deux votes contre, un vote pour, le restant est pour. Est-ce que je comprends que l'entente particulière fait partie de l'entente qui a été respectée avec les promoteurs? Tout à fait. OK. Ça n'empêche pas qu'un 12-logis dans ce coin-là n'a pas sa plan. Mais comme vous expliquez, M. L'Écuyer, le plan, vous pouvez demander de le voir. C'est sûr, c'est certain qu'il n'est pas sous le même PIA, mais c'est clair que l'entente particulière va être déjà scellée avant que vous voyez le plan. Honnêtement, pour avoir discuté avec le promoteur, il n'est pas, malgré pour ça la municipalité, il n'est pas en opposition, il veut quand même bien faire les choses. D'ailleurs, les mesures d'atténuation qu'il avait proposées sont toujours d'actualité. Et si la méthode d'atténuer est toujours au moins aux attentes du conseil, je suis persuadé qu'il va faire le travail en bonne et due forme. Il faut comprendre que c'est déjà un entrepreneur qui a construit le long de la rue des Maîtres, donc ses unités de logement sont déjà là. Effectivement, c'est des huit unités de logement. Le 12, respecte le deux étages et demi, ce qui est à mon avis la demande du conseil municipal pour respecter la trame du côté ouest de l'avenue des Maîtres et de Graham Cooke. Je vois difficilement comment on pourrait, comme l'a dit M. le maire, un procès, on sait quand on commence, mais on ne sait pas comment ça va finir. Alors, c'est des procédures, c'est de l'argent des citoyens que vous allez engager, tous et toutes. Donc, on en conclut. M. Léquier, vous restez sur votre position, vous disiez non? Oui. OK. M. Lachance et M. Léquier dit non. Parfait. OK. 5.10, autorisation de signature, acte de cession de propriété, lot numéro 5 909 216 et 5 909 217 au cadavre du Québec. Donc, ça, c'est pour l'entente, je n'ai pas le document, OK. Donc, ça, c'est pour l'entente, M. Messier, je n'ai pas le document, celui-là, 5.10. Donc, c'est simple. L'entente qui a été discutée au 5.9, c'est pour l'autorisation de signature de cession de propriété. Est-ce qu'on s'entend que dans l'entente, bon, l'ancien propriétaire assise d'un terrain pour faire conclure leur entente rendez-vous? C'est ça? C'est voilà. M. Pierre, une question? Donc, la parole est à Pierre. Pierre, même si c'est fait sur le bouton, ça ne donne rien, c'est que j'en pense contre l'autre bouton. Ça se peut-tu qu'on n'ait pas le document? Non, parce que c'est une entente confidentielle. C'est pour ça. C'est une entente hors cours qui est confidentielle. C'est les avocats qui ont demandé ça à eux autres. OK. On y conclut ça. C'est bon. Ça va pour l'autorisation? Oui. 5.11. Désistement, cours, c'est un... J'excuse, M. le maire. J'excuse, M. le maire. Donc, c'est un vote unanime pour... Merci. 5.11. Désistement, cours supérieure à la ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, ça, c'est suite à une autre entente qu'on s'entend de conclure avec le ministère de l'environnement concernant les milieux humides dans le secteur est de la municipalité. Nous avons censé passer en cours à la fin du mois ce mois-ci. Donc, étant donné que l'entente, on est presque à la fin de notre entente et que tout se déroule bien pour le moment, nous devons prendre une décision. On s'amène ça en cours. Il y a quand même des frais à ça, l'avocat et tout. Je pense qu'on est mieux de retirer cette entente-là, d'aller en cours. Je pense, sauver l'argent des citoyens. Vous êtes d'accord? M. Daou? Daou. Donc, M. Daou, la parole est à vous. OK. Vas-y, Jean-Pierre. Moi, je veux juste savoir si on enlève ça, on ne va pas en cours, mettons, puis les autres décident de ne pas continuer. Ils nous négligent, ils nous laissent aller. Il va arriver quoi? Ça va prendre du temps avant de prendre un contrat pour se tourner en cours contre eux autres. M. Neige, peut-on répondre si vous me permettez? Oui, vas-y. Donc, M. Daou, effectivement, le recours était à l'encontre du ministère pour un recours en mandamus, donc pour se faire émettre un certificat d'autorisation. Vous connaissez l'histoire, je ne la réperperai pas. Par contre, on a toujours un recours devant le TAT, le tribunal administratif, si jamais la décision du ministère était déraisonnable. Il faut comprendre qu'il y a une entente de principe entre la municipalité et le ministère de l'Environnement. actuellement, il y a eu des engagements de la municipalité à répondre aux attentes du ministère. Le tout devrait se clore le 27 novembre, donc on espère. On met les bouchées doubles dans l'administration municipale. Actuellement, la balle est dans notre camp. Je vous dirais qu'on a une très bonne collaboration avec la haute direction de la direction régionale comme on l'a rarement eu. M. Le maire est en communication avec le niveau politique du ministère de l'Environnement. Honnêtement, je crois qu'on est en bonne classe, mais vous avez raison, on n'est pas à l'abri de certains pépins. La réponse à votre question, c'est le tribunal administratif du TAC, le tribunal administratif du Québec. Pas de problème, vous avez aussi une question. Merci. Ça va? Je répète, dans le cas du recours devant le TAC, c'est l'avocat de la municipalité, donc le maître Drouin qui va se trouver à être la délacourse. OK. Donc, on est correct pour 5.11? OK, parfait. 5.12, mandat de service professionnel, cause supérieure, donc ça, c'est dans le dossier du restaurant de la place, donc un litige avec le nouveau propriétaire. Je vous rappelle qu'il y a un tuyau pluvial qui passe sous la bâtisse qui est déjà là. C'est un tuyau qui est installé dans les années où 10, monsieur Messier, les années 80, c'est assez loin, non? Non, c'est... C'est même plus loin, le dernier rencontre, ces derniers années 60, quasiment. Allez-y, ça date du début du siècle, ça date au niveau de... Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce coin-là, même monsieur Dao n'était pas né. Donc, c'est de mandater un service professionnel d'avocat pour aller pour cette cause. Vous êtes d'accord? Oui, tout le monde? Parfait. 5.13, autorisation dépensée d'administration, donc, comme vous voyez, c'est un montant de 17 000 $ cour municipale et des choses comme ça qui fait partie de son budget. Vous êtes d'accord? Pierre, as-tu quelque chose où tu lis? Là, tu le sais, Pierre, puis tu demandes la parole, même si tu parles tout ça dans le mur, ça ne répond pas. OK, vas-y, Pierre. OK. Donc, monsieur Chiasson, la parole est à vous. Tantôt, j'ai refusé les comptes à payer. Les comptes à payer, est-ce que ça fait partie des mêmes comptes à payer? Oui. Je ne comprends pas votre question. Non, mais c'est parce que les dépenses, les futures dépenses, ça va être d'un compte à payer éventuellement. Voilà. OK. OK. Mais je refuse. Mais as-tu une raison que tu vas refuser? Je t'expliquerai le métier de maire un jour. OK. Donc, 6.6, services techniques. Donc, 6.1, education de contrat, mandat, études environnementales, phase 1, secteur 20e et rue et 26e avenue et usine d'épuration. Donc, c'est pour les modifications de rue. Nous avons été en appel. Il y a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 fournisseurs qui ont été, il y a plus que ceux qui ont été invités, mais 5 ont répondu. Il est recommandé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit l'entreprise Salle-Nord-Environnement pour un contrat de type forfaitaire de 1 500 $ plus les taxes applicables pour la somme de 1,1, 1,1, 1,7, on peut dire des gros montants, je t'ai 1,1 million, 1,724 $ et 63 sous, toutes taxes incluses. Ça va pour 6,1? 6,2. Education de contrat, mandat, études environnementales, phase 1, secteur, rue principale entre l'avenue des Mètres et 56e avenue. Donc, encore une fois, ici, plusieurs qui étaient invités, dont 3 ont répondu de l'invitation, il est recommandé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit l'entreprise Salle-Nord-Environnement pour un contrat de type forfaitaire pour 1 800 $ plus taxes applicables pour la somme de 1 724 $ et 63 sous, toutes taxes incluses. Ça va pour 6,2? M. Caputo. M. Caputo. Deuxièmement, correction, il a, Salle-Nord, il y a de 1 500 $ plus taxes. 1 800 $ plus taxes ne font pas 1 724 $. Il y a une erreur. Il est possible, honnêtement, je vais refaire le calcul, mais il est possible que la trésorerie ait calculé le remboursement de taxes qui est au niveau de la TVQ. Non, mais M. Bessé, vous regardez en haut, c'est marqué coût avant taxes, 1 500 $, mais en bas. Si tu compares les chiffres en haut et en bas, c'est 1 500 $, puis en bas, Ah, OK. Non, tu parles du... Merci, M. Caputo. J'avais lu seulement que c'est ce que vous avez lu à vous et que tu regardes en haut dans la grille. Merci. Donc, ça va pour 6.2. Oui. 6.3. Education de contrat, services professionnels, plan de vie de ce qui est surveillant, travaux de reconstruction des conduites sanitaires, d'acaducs, de construction d'une conduite pluviale sur la rue principale entre l'avenue des Maîtres et la 56e. Donc, il y avait deux fournisseurs qui étaient invités. On nous recommandons d'employer le contrat aux services professionnels aux plus bas soumissionnaires, conformes et qualifiées soit l'entreprise Chelex, groupe Conseil Inc., au coût de 91 692 $ et 56 sous. Taxes incluses. L'estimé budgétaire, puis sa dépense, était de 400 000. Quand même, une bonne différence. Oui, M. le maire, pour le bénéfice du Conseil, on est tous restés bouche bée lorsque le vertu des soumissions a eu lieu. Par contre, l'ensemble de la soumission est en bonne et due forme. Les critères sont respectés. Donc, Chelex a déjà fait affaire avec la municipalité, a fait un bon travail. Donc, on est quand même, somme toute, très surpris de voir la différence du prix. Tant mieux, on va avoir des bonnes surprises des fois, c'est le fun. 6.4, éducation de contrat, services professionnels, mise à jour du plan d'intervention des infrastructures. Donc, 6.4, ici, on avait invité, il y a quand même 4, puis un a répondu. Il est recommandé d'employer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit l'entreprise PXP pour un contrat de type profiteur de 8 900 $ plus les taxes appliquables pour la somme de 10 232 $ et 25 sous, toute taxe incluse. Ça va pour 6.4? Donc, c'est important, ce plan d'intervention-là, parce qu'on a besoin, quand on veut, des subventions, d'avoir les documents pour dire, regarde, on ne faut pas être prêt quand il y a subvention. Pour le bénéfice de M. Pierre Chasson, puisqu'il n'était pas présent au comité de travail du conseil, ça doit être refait tous les 5 ans. Donc, c'est la loi. 6.5, autorisation dépensée, services techniques. Ici, on parle de montant de 49 500 $ qui est quand même des services de formation et tout d'entretien de chemin. Donc, il fait partie de son budget. On est d'accord avec 6.5? Qui nous mène au point 7, hygiène du milieu. 7.1, application de contrat de service professionnel plan directeur de 4 2. Donc, ici, on parle, il y avait 3 invités, donc 2 ont répondu. Il est recommandé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit l'entreprise GBI pour un contrat de type forfaitaire 27 000 $ plus les taxes appliquables pour la somme de 31 043 $ et 25 sous toutes taxes incluses. Donc, la même chose sur le plan directeur de l'Acaduc. Nous avons besoin de ce plan directeur. Donc, ça va pour 7.1? Vous êtes tous d'accord? 7.2, éducation de contrat, puis d'observation des bassins d'accumulation des sédiments de dragage. Donc, c'est les bassins que nous avons à l'éco-send. Dans notre projet, quand on a modifié nos bassins, on devait mettre des puits d'observation. Donc, c'est ça ici. On avait trois invitations, on avait invité trois fournisseurs dont un a répondu les recommandés d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme soit l'entreprise Solmatec pour la somme de 5.763 $ en dessous des taxes applicables. Le budget prévu pour cette dépense était de 20.000 $ et non, mais le présent prix inclut seulement les services professionnels. Nous devrons faire un deuxième appel d'ordre pour la réalisation des travaux de conduite. donc, ça va pour 6.2 qui nous mène au point 7.3. Autorisation de disposition d'un actif mobilier. Donc, nous avions un convoyeur que nous utilisions pour l'ordre du four-cardage qui est quand même assez vieux, c'est drôle. ça prend de la place quand on déplace ses terrains puis maintenant on est équipé autrement donc on ne l'utilise plus. Donc, moi je serais d'accord qu'on l'autorise de disposer de ce convoyeur-là. Vous êtes d'accord vous aussi? Tout le monde est d'accord, merveilleux. 7.4 Autorisation de dépenser hygiène du milieu on parle d'un montant de 165 039 $ il fait partie de son budget il coûte des honoraires professionnels services de formation et tout. Donc, vous êtes d'accord avec la dépense 7.4 Donc, vous êtes tous d'accord merci beaucoup 7.5 dépôt demande de financement programme de soutien régional aux enjeux de l'eau donc, M. Mécis c'est ce que vous nous parliez tantôt donc, c'est de favoriser une meilleure gestion des ressources en eau de mieux protéger les milieux hydriques et l'écosystème aquatique et soutenant la réalisation d'actions non débutées inscrites dans les plans directeurs d'eau Donc, il y a des enjeux qui sont à partir de ça les quantités d'eau la qualité de l'eau la qualité des écosystèmes la sécurité l'accessibilité la culturalité donc, c'est une demande d'autorisation dans le fond pour faire une demande de financement On est d'accord? M. Mers Oui, si vous me permettez encore là par précision le projet qui est demandé au niveau des services d'hygiène du milieu c'est un projet pour financer l'étude conjointe avec le ministère des Transports pour l'étude d'écoulement des eaux pluviales du nord vers le sud à la hauteur de la 34e avenue et entre la 34e avenue et la 2e avenue Bon, c'est bien ça c'est parfait ça c'est le fameux problème on avait l'eau qui s'en allait dans le bout des écoles Exactement Exactement Bon, ça va tout le monde je me imagine que oui merci beaucoup ce qui nous mène au point 8 incendie donc autorisation de signature entente intermunicipale établissant la couverture en cas d'intervention spécialisée donc on parle d'intervention en hauteur c'est une entente qu'on fait avec la ville de Rigaud donc on est d'accord d'autoriser cette signature? Oui, tout le monde? Parfait merci beaucoup 8.2 désignation de site de refuge organisation municipale de sécurité civile établissement scolaire de Saint-Zéthique c'est ce que je parlais tantôt donc on va utiliser l'école comme un centre de refuge si jamais il arrive une catastrophe quelconque on aurait besoin de tout se réfugier dans le même endroit mais nous devons l'inclure dans notre schéma d'incendie donc c'est ce qu'on fait ce soir à la 8.2 vous êtes d'accord? donc il nous mène au point 8.3 nomination au poste de lieutenant service d'urgence et de sécurité incendie donc suite à l'affichage de poste pour deux lieutenants qui s'est terminé le 14 septembre 2020 nous avons eu deux candidats qui ont postulé soit Mario Tauper et M. Dominique Soucy après le processus d'examen et d'entrevue avec les deux candidats les officiers quarts du service d'urgence et de sécurité incendie présent lors de ce processus sont venus à la conclusion que M. Mario Taillefer et M. Dominique Soucy répondaient à l'affichage de poste pour deux lieutenants donc on est d'accord de faire la nomination de ces deux postes de lieutenant oui tout le monde merci beaucoup 8.4 autorisation de dépenser on parle ici d'un montant de 22 725 $ qui fait partie de son budget outil on parle de véhicules entretien et tout équipement machinerie outillage donc on parle ici quand même d'un équipement à l'incendie habit de combat pour 11 000 $ on a déjà parlé des autres assemblées ça fait qu'on fait on se doit de renouveler nos équipements de combat ça fait que c'est ce qu'on fait M. Le Maire il y avait une question oui merci il y avait une question qui avait été soulignée je crois par M. Henderson lors du comité de travail le montant de 10 000 $ pour l'entretien des équipements c'est dédié à l'inspection des deux autoponts et les réparations s'il y a lieu et l'inspection du camion échelle et les réparations s'il y a lieu merci beaucoup point 9 ça va tout le monde vous êtes d'accord l'autorisation Pierre il y aurait un argument Pierre je suis d'accord Pierre on l'appelait c'est dit t'es contre juste contre pour être concordant avec mes autres décisions c'est tout t'es incroyable juste contre pour être concordant ok Pierre c'est vous je veux juste préciser M. Le Maire c'est des dépenses qui sont dédiées aux services incendies non mais c'est important M. Chiasson je comprends je voulais avoir je voulais avoir une suite dans les idées et ça je le comprends par contre supposons que là je parle aux autres élus aussi si vous refusez ces dépenses-là vous refusez l'entretien obligatoire d'équipement de premiers répondants aux incendies tu sais Pierre qu'un pompier quand il va sur les lieux il utilise un habit revient à la caserne un autre feu un an plus tard pas d'équipement pour tourner au feu d'autre c'est ça que tu dis tu seras pas compte de renouveler ça ton argument oui parle c'est correct oui mais c'est parce que tantôt j'ai été contre l'ensemble des dépenses si ces dépenses-là se retrouvent dedans je suis pas concordant mais je comprends bien le bon sens oui je vais voter pour c'est pour ça mais dites-moi pas pourquoi tu vas je veux pas te convaincre je veux que tu te rendes compte je veux que tu te rendes compte tu votes contre non non mais parce que écoute ben là je vote-tu pour 5 affaires pour puis 4 contre là puis non t'es pour t'es contre vous comprenez je m'assume pas tous c'est correct monsieur le vote de monsieur Pierre est il est contre il est contre on me fait plaisir moi il faut pour me faire plaisir donc question monsieur Anderson non non c'est ce que je te dis vote à ton âme et conscience 5 c'est pas logique mais c'est ta conscience allez vote monsieur M. Anderson la parole est à vous je ne sais pas la parole M. Anderson le public 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 l'ordinateur est pas vite M. Anderson vous devez autoriser l'activation de votre micro voilà je voulais savoir pour le bienfait des élus et de la municipalité c'est quoi les raisons en arrière pour continuer que si elles sont votre compte je pense pour le bienfait on devrait savoir Pierre t'es-tu inquiet pour quelque chose M. Anderson j'ai déjà vu du monde sortir la table pour ne pas voter et ne disait pas en quelle raison ils sortiraient de la table et ils sont censés le dire là c'est juste parce que je vote contre par principe j'expliquerai ça marche pas bien encore M. Capiteau avec toi un LMS ça va marcher un jour ça va marcher un jour de toute façon donc c'est correct pour l'autorisation de dépenses pour les incendies sauf que Pierre est contre merci neuf urbanistes 9.1 dérogation mineure 160 22ème avenue donc le propriétaire désire en conforme leur propriété suivant l'achat de cette dernière c'est d'autoriser la réduction de la marge à 7.48 au lieu de 7.6 m nous l'avons discuté en caucus écoutez c'est pas grand chose c'est dans le temps quand ils ont bâti cette maison là dans les années je ne sais pas pas vous dire exactement le type d'appareil utilisé est différent d'aujourd'hui il n'y a pas vraiment pas une grosse marge de différence mais bon le propriétaire voulait absolument être conforme puis ça faisait partie de son entente quand il a acheté sa maison ça leur appartient donc on est tous d'accord avec la dérogation de l'heure toujours tout le monde d'accord Pierre tu as un argument là-dessus on n'avait pas déjà passé un règlement de dire le monde qui était bâti avant mais dans ce temps-là c'était un règlement le règlement au juste c'était des gens qui avaient eu un permis à l'époque puis maintenant son permis qu'il a bâti avec les normes du permis qui sont plus bons aujourd'hui c'est la même affaire que lui non c'est pas la même affaire non c'est quoi non lui il a bâti dans son permis parce qu'on a demandé aux urbanistes quand même de vérifier ça il devait quand même se positionner à 7.6 mètres à cette époque-là puis il s'est positionné à 7.48 la raison du temps je ne sais pas mais il n'est quand même pas positionné lui il n'a pas bâti selon les normes du temps tout de même donc moi je suis d'accord la dérégation de l'heure tu es tout d'accord ou tu es contre moi je suis d'accord ok parfait c'est juste que il faut ça de valeur pour une autre chose c'est comme le monsieur qui est venu 158 on lui a dit pour une coupe de pouces non ça n'a pas marché de main c'est parce que je le répète on lui avait dit c'est parce que il avait bâti avec les normes du temps puis on changeait avec le temps c'est pas parce que c'est une coupe de pouces c'était l'énorme non on clôt le sujet de toute façon on comprend tout ce que tu voulais on est d'accord avec toi mais lui est bien d'accord donc monsieur Mars si vous me permettez il n'y aura pas de parole à l'assistante vous comprendrez puisqu'on est en visioconférence par contre le décret 2020-049 adopté le 4 juillet 2020 est respecté puisque nous avons envoyé un avis publié le 5 octobre 2020 à l'ensemble des intervenants pour savoir s'ils voulaient se manifester oui c'est bien fait de te le mentionner désolé je n'ai pas commencé merci merci beaucoup 9.2 dérogation mineure 235 l'eau numéro 1 million 688 769 donc c'est la dérogation concernant le situer les gens tout ce qui est les restaurants de la place donc les propriétaires donc la marge latérale le propriétaire de se construire un projet de condo de 10 unités de logement avec garage intérieur et stationnement aussi extérieur donc stationnement à l'intérieur et à l'extérieur sauf que ils demandent d'autoriser la marge latérale de 0,2 m au lieu de 3 m pour un escalier de secours l'air de stationnement soit adjacent au bâtiment et à la rue au lieu de distance de 1 m 1,5 m donc la largeur de l'accès du stationnement à 30 m au lieu de 8 m donc ça c'est pas une problématique on n'est pas d'accord présentement avec le conseil pas d'accord avec la demande de dérogation parce que le stationnement justement c'est une des problématiques sur la 338 il y a beaucoup de voitures donc c'est quand même dangereux M. Daou aurait un propos M. Daou la parole est à vous moi il y a quelque chose je comprends pas avec cette situation là l'affaire qui arrive et qu'il veut nous emmener en cours parce qu'il y a un tuyau qui passe en dessous de sa bâtisse qui était là depuis des années et des années bien avant qu'il s'est là là il demande des dérogations mineures avant il me semble qu'il réglerait son problème avec le tuyau parce que là il voulait avoir des parkings en dedans il change toutes ses choses à tous les mois pour revenir au conseil municipal mais quand même qu'on peut accepter quelque chose si déjà on est en cours pour une cause si je n'aime ça M. Messier vous le dites là-dessus bien c'est pas d'accepter une cause c'est quand même il dépose son projet lui il dit qu'il dépose quand même son projet nous on n'est pas d'accord on a à parler on est d'accord avec ton stationnement pour la cause c'est un autre dossier M. Daou il ne faut pas mêler les affaires mais là on va parler de la dérogation mineure c'est M. Capiteau moi c'est juste une petite chose que j'ai remarqué là je vais prendre un peu d'avance si on va au 9.2 mais 9.3 c'est la même personne et là c'est un plan d'inventation dans la préface du 9.2 il dit 10 logements et dans l'autre c'est marqué 8 logements alors il n'y a rien de précis de sa part si vous allez plus loin vous allez voir il s'est rendu 8 logements dans 9.3 parce qu'il avait demandé sa dérogation mineure avant puis entre temps il a changé de modèle vous comprenez M. Capiteau en réponse à votre question c'est deux points qui ont été reportés par le conseil municipal jadis et en réponse à la question de M. Daou la procédure judiciaire a été insérée par la suite parce que c'était postérieurement aux deux points Pierre Pierre la parole est à vous je suis d'accord avec ça qu'on n'en fasse pas le lieu d'insérer toutes les notions juridiques pour arrêter son projet je pense ça correspond à un bon besoin ça va être des très très beaux condos à Saint-Zatique avec une très belle vue puis on devrait l'aider à ce qu'ils réalisent ce projet-là je suis sûr qu'on va avoir des nouveaux résidents ça va être des très très belles places on va être fiers d'avoir une place compativement à l'eau en ce moment que là ça doit être à veille de passer au feu les fenêtres sont ouvertes en haut je ne sais pas si vous avez marqué en tout cas j'apprécierais qu'on aille Mais en fait Pierre dans ce dossier-là on a essayé avec le monsieur on a essayé de trouver des solutions des ententes et ça n'a pas marché ça n'a pas fonctionné donc le monsieur préfère nous emmener en cours donc c'est ça Ah non ça c'est un autre dossier mais pas celui-là là c'est une vraiment Non c'est ça c'est ça c'est ce dossier-là Pierre Il est en cours avec ça? Oui Il lui veut que le tuyau qui passe sous Ah non non là c'est une dérogation c'est pas une histoire de tuyau celui-là Pierre tu as pas lu tes documents mais c'est correct Pas lu les documents on parle de stationnement Pierre ça fait 3-4 mois qu'on en parle Il demande de dérogation il s'est marqué le site Pierre 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 on parle pas du tuyau on s'assinera pas tu vas comprendre un moment donné on se reparle Oui effectivement moi je mets le dossier de cours de côté c'est vraiment l'ensemble du projet que je trouve avec les stationnements à l'avant c'est difficile d'action on essaie d'enlever les stationnements sur la 338 pour avoir une facilité d'accès je trouve que c'est pas un projet qui s'harmonise avec le quartier Donc de toute façon bon la dérogation mineure est toujours rachetée Ok merci 9.3 M. le maire encore une fois si vous me permettez selon le décret du gouvernement la municipalité a fait une avis publique le 5 octobre afin de refaire la dérogation mineure conformément aux normes de pandémie Bien je ne reviens pas avec l'argumentation tu l'as déjà dit ce que tu avais dit par rapport à ça on en parle à 9.3 9.3 plan d'implantation d'intégration architecturale secteur S 235 donc on parle du même bâtiment le propriétaire faisait construire une habitation de 8 logements il nous a proposé son plan mais étant donné que les stationnements et tout ça fonctionne pas donc on demande de rediscuter avec l'urbaniste il revoir son modèle son plan de façon que les stationnements et tout fassent avec ce qu'on veut Pierre un argument M. Pierre Chasson la parole est à vous le 9.2 et le 9.3 c'est pas des cas d'aller en cours l'autre c'est une dérogation Pierre tu nous apprends rien c'est que tu comprends pas mais c'est correct ben non t'as raison t'as raison t'as raison t'as raison t'as raison t'as raison Pierre c'est pas ça que c'est écrit c'est écrit principal rue t'as pas écrit ça dans tout t'es pas écrit mandat ok Pierre t'as compris Pierre t'as raison c'est plus simple comme ça donc qui fait 9.3 9.4 9.4 qui nous mène au point 9.4 dérogation mineure 5ème avenue de la capitainerie on avait-tu retiré ces points-là en fin de compte on avait parlé avant mais on l'a-tu fait lorsqu'on a fait l'adoption de l'ordre du jour on l'oubliait non vous deviez les retirer à chaque point si jamais vous voulez les retirer ok quand même dérogation mineure donc 5ème avenue de la capitainerie et 20ème rue l'eau numéro 5 768 060 à 5 768 068 et 5 768 082 à 5 768 117 6 348 563 à 6 348 592 et 6 351 486 donc 9.4 la promontaire désire se préparer pour la construction des bâtiments unifamiliaux en rangée de 4, 5, 6 unités et 5ème avenue 5ème avenue l'avenue de la capitainerie ainsi que la 20ème rue écoutez c'est un sujet qu'on a quand même discuté je vous dirais les trois prochains points 9.4 9.5 9.6 9.7 c'est un promontaire qui est en train de préparer suite aux ententes pour voir avec l'environnement donc il veut préparer ses futures constructions il veut déposer des plans des PIA et tout c'est des dossiers qu'on doit rediscuter ensemble le conseil il y a des choses qu'on n'est pas d'accord qu'on serait peut-être d'accord donc je pense que le conseil aimerait revoir c'est en rediscuter dans le fond fait que pour 9.4 si vous êtes d'accord on va reporter le point au mois prochain pour qu'on puisse en rediscuter êtes-vous d'accord avec ça? Pierre il passe de gauche à droite on est d'accord de reporter le point 9.4 oui merci 9.5 plan d'implantation d'intégration architecturale secteur S lotissement 5e avenue 5e avenue et avenue de la capitainerie 20e rue l'eau numéro 6 348 5 63 à 6 millions 3 48 6 82 et 6 millions 351 486 donc 9.5 c'est le même dossier comme je vous l'ai mentionné auparavant on va le reporter pour rediscuter ça va tout le monde ça va tout le monde 9.6 9.6 qui nous amène au plan d'implantation d'intégration architecturale secteur S nouvelle construction unifamiliale isolée 5e avenue et avenue de la capitainerie l'eau numéro 600 millions 348 193 à 6 millions 348 623 6 millions 348 625 à 6 millions 348 647 6 millions 348 649 à 6 millions 348 682 et 5 millions 768 052 à 5 millions 768 059 et 5 millions 768 074 à 5 millions 768 081 complémentaire c'est quelque chose il y en a dedans même chose c'est ce point-là on ne l'aura pas on va la rediscuter on va se rassayer c'est les modèles de maison malgré ça c'est moins pire on ne l'aura plus mais on va faire un tout M. Caputo M. Caputo la parole est à vous c'est ça j'étais posé M. le maire dans ce cas-ci je ne voyais pas pourquoi on reportait mais si vous voulez en faire un tout c'est correct là j'ai compris parce que vous comprenez qu'il n'y a pas les enjeux qu'on parlait durant notre comité de travail je suis d'accord avec vous c'est des modèles de maison je pense que ça on était quand même d'accord c'est un point qu'on aurait pu faire êtes-vous d'accord qu'on le traite quand même le 5.6 pour l'ensemble ou vous aimez mieux qu'on le reporte tous en même temps on le reporte tous en même temps parfait c'est un dossier qu'on va tout discuter ensemble ça va tout le monde Pierre t'es toujours d'accord qu'on le reporte 9.7 plan d'implantation d'intégration architecturale secteur S nouvelle construction uniforme en rangée 5ème avenue de la capitainerie et 20ème rue l'eau numéro 5 768 060 à 5 768 068 5 768 082 et 5 768 117 6 348 563 à 6 348 592 et 6 351 496 même chose ce dossier-là il fait partie du même projet donc on suggère de le reporter pour qu'on en rediscute vous êtes toujours d'accord parfait 9.8 ça c'est un dossier qu'on va discuter plan d'implantation d'intégration architecturale secteur S 20ème rue l'eau numéro 6 031 833 l'eau projetée numéro 6 3 89 916 à 6 3 89 919 donc suivant la succession du propriétaire décédé un lotissement est nécessaire pour permettre la séparation entre les différents successeurs donc on parle ici les terrains il veut faire du nid familial pour le moment il veut quand même du nid familial isolé un ou deux étages du nid familial isolé un étage du nid familial isolé deux étages donc on reste maison il n'est pas dit que plus tard le monsieur ne reviendra pas avec d'autres choses mais pour le moment c'est quand même simple c'est pas mal ce qui reflète notre municipalité je pense qu'on est d'accord pour la succession qu'on accepterait M. Caputo M. Caputo la parole est à vous M. le maire comme vous le savez durant notre conversation moi l'une des choses qui me fatigue le plus c'est au coin des rues des voiliers et la 20ème comme vous le savez justement il y a les deux terrains qui sont vis-à-vis un grand boulevard des maisons de deux côtés un peu pour le même principe qu'on avait une discussion sur la 338 tout près de la plage pour les quatre logis qui étaient de côté par rapport à la rue principale alors ça là aussi moi je pense qu'on devrait le reporter ou je vais voter non les quatre lots eux font face à la rue la rue des voiliers et tout ça c'est un autre projet on parle seulement avec les quatre lots qui sont en haut vous savez qu'il y a des numéros là excusez-moi oui vous avez raison excusez-moi pas de problème le point 8 on est d'accord avec ça le PIA merci 9.9 l'implantation d'intégration architecturale secteur S 1113 rue principal lot numéro 1 600 soit 687 575 donc que 9.9 ok le propriétaire de la boutique mademoiselle bio et flippie chic chac désir modifier les enseignes actuelles afin de permettre l'affichage de la nouvelle flippie donc le type on a toute la proposition qu'est-ce qu'il veut le faire donc elle veut afficher qu'est-ce qu'elle représente son commerce il y a massothérapie et tout donc il y a deux pancartes que vous voyez on a discuté je pense que c'est fait on a parlé au CCU aussi les gens étaient d'accord on est toujours d'accord nous le conseil autorisé tel qu'il était proposé je pense que ça calme bien dans l'harmonie qui est là ce point-là donc on est d'accord 9.9 9.10 résolution d'appui fédération québécoise des municipalités FQM projet de loi 67 monsieur Messier j'ai pas le document Prévoux nous en parle un peu c'est pas bien compliqué c'est un projet de loi je pense qui nous enlève des droits donc il y a des certaines choses qui est bon mais moins bon mais j'aimerais que vous m'en parliez plus exact monsieur le maire on comprend que la résolution d'appui à la fédération québécoise des municipalités ne concernent qu'essentiellement les BEDEC BENFUS pas les les RBNB pardon donc c'est que les municipalités ne pourraient plus avoir le pouvoir de réglementer sur les RBNB par contre il y a d'autres éléments sur lesquels on est en train d'analyser au niveau de la municipalité qui sont propres à la municipalité de Saint-Ézotique entre autres sur les zones inondables on comprend que d'un autre côté c'est plus la zone agricole on a quelques maisons en zone inondable donc la résolution pro-format de la FQM on va tout simplement la bonifier par rapport au projet de loi 67 ça va tout le monde Pierre aurait une question M. Chasson Oui présentement les RBNB est-ce que c'est légal dans la municipalité? selon certains selon certains critères oui par contre ils doivent déposer une demande auprès de la municipalité mais tout le monde parce que on a des places sur le bord de l'eau des chalets c'est le logement d'appoint qui est inclus de notre côté que vous voulez dire quand il y a un logement d'appoint c'est possible vous avez un logement d'appoint c'est possible ok merci donc ça va pour 9.10 tout le monde merci 9.11 autorisation dépensée service d'urbanisme on parle de montant de 24 350 $ et puis des honoraires professionnels bornes électriques et tout donc ça va pour 9.11 9.12 dépôts de demandes de financement programme de soutien régional aux enjeux de l'eau donc ce que vous avez expliqué tantôt monsieur Messier cette fois-ci c'est concernant cette fois-là c'est concernant donc si vous me permettez on est au service d'urbanisme donc c'est concernant la rétention des sédiments en zone agricole donc de voir se faire financer une étude pour des avaloirs en milieu agricole de telle manière à compléter ce qu'on a déjà complété avec la firme Hydra et le comité des bassins versants parfait ça donc ça va pour 9.12 ou non 10 loisirs 10.1 autorisation demande de subvention fonds en Montérégie on bouge pour les initiatives locales d'activité physique et planaire donc passerait pour faire l'achat de mobilier d'activité physique à l'appartement réfrigéré donc une possibilité de subvention de 10 000 $ ça fait que je pense ça coûte à rien de le demander on verra par la suite vous êtes d'accord merci 10.2 autorisation demande de subvention fonds de développement des communautés de la MRC de Baudreuil-Finance donc cette fois-ci c'est pour des mobiliers urbains qui pourraient être installés à l'EGIS donc on fait la demande la possibilité de montant Jean-François c'est encore là une somme de 10 000 $ et M. le maire depuis le comité de travail le fait que le conseil avait demandé des précisions la directrice des loisirs a ajouté un projet d'achat d'équipement pour l'association Pickleball de Saint-Zéthique qui joue au tennis donc il y a ces deux projets-là qui seront déposés on compte sur vous pour faire une présentation Alain merci de votre réçage très bien 10.3 autorisation demande de subvention au programme Nouveaux horizons pour les aînés ça c'est une demande de subvention ça fait longtemps qu'on travaille ce dossier-là on aimerait aider pour installer un ascenseur à l'église vous savez l'église comment est-ce qu'elle est faite à Saint-Zéthique il y a beaucoup de marches donc ils sont prêts pour trouver une solution à aider les gens à pouvoir aller à l'église donc on parle d'un ascenseur c'est un projet quand même de 80 000$ environ donc on fait une demande de subvention on l'a déjà fait dans le passé une demande de subvention ça avait été refusé on se réessaye cette année puis on aura à discuter au prochain budget voir l'ascenseur je pense que c'est un mobilier qu'on aurait une infrastructure si on veut un appareil que les gens utiliseraient ceux qui allaient à la messe on a fait des spectacles et tout les gens demandent les gens en difficulté à monter mal je pense que c'est un dossier qu'on devrait discuter au budget pour un ascenseur peut-être si on n'a pas les subventions peut-être aller de l'avant trouver une façon que ça se concrétise d'accord pour l'autorisation de demande de subvention à nouveau M. le maire pour une précision le fait qu'on a déjà eu deux refus sur deux programmes de subvention différents pour l'ascenseur je comprends que le conseil va se pencher au prochain budget pour voir si on peut y aller sans subvention par contre question de prévoir le coût la directrice des loisirs vous suggère de regarder aussi de déposer la demande pour l'université du troisième âge à la bibliothèque municipale donc pour permettre aux gens plus âgés de participer à l'essor de la bibliothèque via un programme d'université du troisième âge c'est un montant de 25 000 $ qui est prévu pour ça je n'ai pas de problème je répète à tout le conseil c'est une subvention dédiée que ce soit pour l'ascenseur ou que ce soit pour l'université du troisième âge c'est 25 000 $ où il n'y a pas de contrepartie moi ça va être d'accord tout le monde parfait donc 10.4 autorisation demande d'aide financière appel de projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes donc on parle de l'année passée nous avons eu 40 000 $ moi je pense qu'on devrait quand même encore c'est des baises d'argent on peut encore pas modifier mais réenchérer notre collection de livres que nous avons en bibliothèque donc c'est un service de nos citoyens Pierre tu as un argument parole à Pierre monsieur Messier fais-y oui comment ça on n'a pas de document de 1 à 4 moi je n'ai rien c'est des demandes d'être financière monsieur mais c'est un manque de subvention non mais je le sais mais des fois on a le document que tu vis non on va avec ça absolument c'est ça pour ça merci on en parle bretement si je vous dis qu'on veut acheter immobilier on ne sait pas lesquels qu'on va acheter ça va dépendre des subventions mais on vous dit à quel endroit qu'on aimerait les mettre vous avez raison donc 10.5 autorisation entente de location maison de la famille donc c'est le renouvellement du bail cette fois-ci le bail les gens veulent le renouveler pour deux ans que je comprends donc on a eu les documents vous avez le document vous avez pris connaissance on est d'accord renouvelé tel que proposé 10.5 merci non 10.6 autorisation dépensée on parle de montant de 54 250 $ là-dedans on parle d'entretien de bâtisse local location donc il fait partie de ton budget on est d'accord merci beaucoup 10.6 terminé qui nous mène à 10.7 encore une fois désistement donc programme initiative l'ange des parcs ah désistement l'ange des parcs écoutez on fait partie d'un groupe la MRC avec la MRC Vaudreuil-sur-Lange l'ange des parcs ça c'est des jeunes qui se promènent dans les parcs durant l'été qui fait de la sensibilisation auprès des jeunes et tout et à chaque année ils nous émettent un rapport du temps qui ont passé dans nos parcs puis bon ça fait une couple d'années qu'on regarde qu'on est plus ou moins satisfait du temps qui passe dans notre secteur c'est quand même un bon montant monsieur Messier c'est 15 000 $ près de 15 000 $ au total exactement fait qu'on s'attendait on s'attendait à avoir quand même plus de temps mais bon fait que cette année encore là on a regardé le rapport puis on n'est encore pas satisfait fait que le conseil on a décidé de se retirer de ce programme puis je ne sais pas si vous êtes toujours d'accord si vous avez des questions fait que donc on va se retirer on va envoyer une lettre une résolution à la MRC comme quoi que nous retirons pour envoyer ça prochainement parce que dans les budgets aussi à la MRC ils doivent le savoir le plus haut possible donc merci pour 10.7 qui nous mène au point 11 plage 11.1 autorisation demande de subvention au programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites pratiques d'activité planale donc c'est une possibilité quand même d'avoir ces 20 000 $ près du tout on peut améliorer nos sentiers vous êtes d'accord l'autoriser pour la demande merci 11.2 autorisation demande de subvention fonds en Montérégie on bouge donc c'est une possibilité d'achat de bateaux de voile la plage j'aimerais acheter des bateaux de voile je pense c'est une belle initiation aux jeunes écoutez il y a des camps de jour puis ils font des journées avec des camps de la voile pour m'avoir fait quand j'étais plus jeune écoutez moi j'adore faire ça je pense que les jeunes c'est une belle initiative à la voile on a un plan d'eau exceptionnel Lac-Saint-François je pense c'est une belle initiation émissier les jeunes à aller faire du bateau de la voile la plan de voile et tout moi je pense je suis d'accord mais de toute façon c'est une demande de subvention on n'ajoute pas de bateau je pense que c'est un début vous êtes d'accord 11.3 demande de certificat d'autorisation au ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques donc c'est un CA pour le recherche de la plage bien entendu on va faire un CA de demande de CA pour le recherche de la plage mais comme on a expliqué hier on avait l'audience du BAP on a expliqué aux gens notre but c'est pas de mettre du sable dans l'eau on ne l'a jamais fait on respecte la bande riveraine de 10 mètres ça tient aussi longtemps qu'on a dit qu'on n'avait pas le décret du BAP justement pour pouvoir faire des travaux réparés c'est des choses dans l'eau comme c'est là on a eu du sable à la plage dans le canal adjacent puis on peut même pas l'enlever donc on est d'accord que ce CA là va nous aider à pouvoir aller retravailler sur le bord de l'eau ramasser des roches et tout donc ça va éviter d'avoir des plaintes comme nous avons eu dans le passé on n'avait pas ce permis-là ça va nous permettre de pouvoir mais on s'entend encore que le but c'est pas de mettre du sable dans l'eau c'est surtout d'aller réparer et entretenir le bord Pierre a une question attend ton micro Pierre ça ne sera pas long M. Pierre Chasson la parole est à vous M. le maire moi je suis contre parce que regardez l'évolution du sable à l'entrée du canal à l'est ça l'évolue tout le temps puis les voyages de sable on a vu se déposer à la plage pour toutes sortes de raisons mais ça on ne l'a pas mis dans l'eau Pierre ben non il se ramasse dans l'eau tôt ou tard il se ramasse on ne s'estime pas Pierre tu l'as déjà fait ce débat-là on ne s'estime pas ça ne donne la main là à ce soir on fait la demande je ne peux pas comprendre M. le maire avec tout ce que vous avez attendu Pierre je ne vais pas m'astiner Pierre on l'a déjà fait tu es contre tu es pour contre tu es contre la dernière fois tu étais pour sur la forme tu comprends oui mais je fais de four tu es contre M. le maire c'est correct Pierre on ne s'estime pas Pierre je ne veux pas t'estime c'est correct donc Pierre est contre le reste on n'est pas merci beaucoup 11.4 avis d'intention modification de la grille tarifaire 2021 marina de plage synthétique donc on a une possibilité de faire de location qui est à la plage on a une petite marina donc la tarification a changé les coûts de location pour les résidents on parle de 35 $ du pied linéaire plus tech puis les locations des non-résidents c'est 43 $ du pied linéaire plus tech tarification domadaire coût de location 150 $ pour la semaine tarification journalière on parle de 25 $ pour la journée coût de location et coût d'entreposant 10 $ du pied linéaire donc c'est possible pour les citoyens d'entreposer son bateau à la plage donc puis en passant on a une carte une liste des gens qui veulent mettre le bateau on va regarder au prochain budget pour voir si on va rajouter des quais à la plage ça va nous être proposé par la directrice de la plage des loisirs fait qu'on verra à ce moment-là mais pour le moment je vous dépose la liste la liste de tarifaires c'est pour un dépôt non on a besoin c'est un avis d'intention tout simplement 11.5 autorisation de dépenser plage on parle de montant de 19 000 $ on parle d'entretien de bâtiment gazonine huile pièce accessoire et tout qui fait partie de son budget donc 11.5 on est d'accord les comptes à payer de la plage Pierre t'es d'accord non je l'ai dit je voulais que tu sois constat 11.5 c'est fait 11.6 dépôt demande de financement programme de soutien régional aux enjeux de l'eau encore une fois monsieur métier donc c'est le même programme que précédemment qui serait utilisé pour la plage le tout pour continuer les études afin de restreindre l'érosion de la plage et protéger le sable comme on l'a disait hier lors de l'assemblée publique l'audience publique en environnement le travail fait en bordure de riz pour lequel le conseil a autorisé à la majorité la demande de CA c'est justement pour aplanir la descente de plage puisque quand on a un mur c'est-à-dire quand on a un angle droit l'angle d'attaque de la vague est beaucoup plus puissant donc retire encore plus de sable donc envoyer les gens travailler au bénéfice de l'ensemble de la population envoyer les gens travailler en bordure de plage c'est justement pour adoucir la pente ça c'est une réelle c'est justement une recommandation suite à l'étude avec monsieur Tukowski demandes demandées par piège justement Pierre est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde est d'accord par rapport au dépôt de demande de financement attend Pierre tu parles dans le vide on va mettre M. Chasson la parole est à vous oui je ne suis pas d'accord qu'on travaille là-dessus sur la pente parce que le sable est des épuis là on va toujours en rajouter dans la pente parce que le sable il se déplace mais monsieur l'objet de la demande c'est une demande de subvention pour régler une problématique d'érosion c'est pas une question mais on va la régler seulement avec un bras pour atténuer ou mettre ça c'est ton opinion Pierre c'est ton opinion non mais mettre de la roche ronde la roche ronde la petite roche ronde pour ne pas plus se laver donc tu voudrais faire une plage des plages en Europe le petit pied de 15 pieds dans l'eau 15 pieds voyons c'est correct donc 11.6 bien à tes comptes et donc la majorité sont pour avoir une subvention pour essayer de résoudre un problème à la plage parfait merci point 12 règlements généraux donc 12.1 avis de motion règlement remplaçant le règlement numéro 565 fixant les conditions d'amarrage au quai de la plage et règlement d'usage des embarcations en moteur sur les différents canaux de la municipalité règlement numéro 738 donc nous on vient de changer justement la tarification de la marina donc on se doit de modifier le règlement monsieur le messier c'est bien ça c'est bien ça c'est un avis de motion on va en reparler de toute façon point 13 règlement d'urbanisme 13.1 adoption du règlement modifiant le règlement numéro 535 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale règlement numéro 535 tiré 9 donc c'est le PIA ça c'est concernant les affichages on avait modifié les affichages on se rappelle à l'entrée de la municipalité côté ouest on avait eu une grosse pancarte que les gens avaient soulevé leurs inquiétudes on trouvait ça trop gros mais donc le conseil avait acquiescer la demande de modifier puis de réglementer les pancarts pour les futurs prometteurs donc c'est ce règlement là que font l'adoption ce soir vous êtes d'accord merci bon parfait merci 13.2 avis de motion règlement modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 535 règlement numéro 535-10 donc c'est un avis de motion concernant les PIA donc on va vous revenir le mois prochain avec plus de détails qui nous mène au point 14 période de questions donc nous arrivons à la période de questions monsieur Messier Pierre tu as une argumentation par rapport à quoi l'avis de motion un instant donc monsieur Pierre Chasson la parole est à vous oui tous les derniers points que vous avez parlé les règlementations je n'ai aucun document de ça je suis un élu je ne vois absolument rien de ça vous ne déposez pas votre motion j'ai juste 13.1 comment vous voulez qu'on soit informé Pierre c'est un peu là il y a bien des affaires que toi que tu ne sais même pas avant tu es oui en assemblée tu me posais la question tu avais un peu avant de dire que tu ne l'as pas on va pas au barricade tout de suite c'est la réalité c'est le cas vas-y M. Chasson-Pierre le document 13.1 vos documents d'assemblée et vous avez eu tu dis que tu ne l'avais pas non non c'est les autres vous disiez les avis de motion d'un tel il n'y a rien ben oui mais je peux te savoir ce qu'il y a dedans ça fait juste ça fait combien de temps que tu es conseillé Pierre un avis de motion ça fait un avis de motion Pierre tu n'en as pas tu n'as pas de documentaire tu ne sais pas tu donnes l'émotion tu ne sais pas sur quoi ben Pierre on va en discuter moi je t'annonce qu'on va en discuter c'est ça que je te dis ben moi je te rends pourrais-tu voir de quoi tu vas discuter vous allez le voir au dépôt le premier projet concernant le PIA on va parler non mais tu peux te le savoir ben oui le mois prochain je vais t'en parler le mois prochain je vais t'en parler tu vas m'en parler comme tu m'en parles là ça ne sert à rien ben c'est toi que tu dis Pierre moi je ne veux pas m'assurer que toi je veux te chicaner mais on ne veut pas chicaner nous autres on ne veut pas chicaner on parle parler on ne crie après nous autres je ne crie pas je ne crie pas voyons je te dis juste que je n'ai pas aucun document ben oui mais t'es là tous les documents je vois la veuve offensée ben oui ben oui M. Capiteau en votre tour M. Capiteau la parole est à vous M. Pierre Chasson pour votre information nous aussi tout ce qui est avis de motion on n'a pas de document merci c'est comme ça à toutes les assemblées il n'y a rien de nouveau mais le mois suivant il va les avoir comme tout le monde on dit qu'on nous a discuté bon donc pour la période de questions M. Messier vous avez une question je pense d'un citoyen exact donc une citoyenne qui pose la question au conseil qui s'inquiète des difficultés de sortir les véhicules de la 4e avenue sur la 338 donc l'intersection 338 4e avenue elle demande au conseil à quel moment vous allez installer un arrêt ben pour que je répondrai à cette dame là présentement il y a une étude de circulation qui était faite suite à la le haut Saint-François quand ils ont commencé le projet on leur demande de faire des études de circulation et tout l'étude de circulation a sorti qu'il n'y aurait pas besoin de lumière mais le conseil on est quand même peut-être prêt à regarder quand même si on va réinstaller une lumière fait qu'on doit s'assurer on devrait en reparler peut-être au budget prochain budget voir si on va de l'avant pour une lumière dans ce coin là c'est une demande puis peut-être que le haut Saint-François sera prêt à embarquer avec nous parce qu'il ne veut pas il crée lui-ci beaucoup d'influence donc on va regarder ça au budget mais pour l'instant on n'a pas de lumière qu'on installe là mais on va le regarder Pierre tu as une question? M. Chasson-Pierre la parole est à vous M. le maire du creusage il n'y en aura pas encore au printemps prochain nulle part ni sur mon côté ni l'autre bord on va avoir encore des problèmes t'as vu ça où? ben non mais je dis ça va aller au budget est-ce que vous avez l'intention oui ou non de creuser printemps prochain? ça tu vas avoir à convaincre tes collègues ah toi là toi le député rendu maire t'es plus compéchant tu vas les convaincre tes collègues Pierre non mais M. le maire quand vous étiez la campagne électorale vous aviez le stéril dans les mains dans cette heure vous êtes rendu maire vous n'avez plus de stéril dans les mains non mais c'est ça Pierre encore tu parles encore en midi d'an t'es pas de la midi d'an M. le maire t'es encore choqué t'es tout le temps le budget vous n'avez pas d'opinion je vous demande si vous avez l'intention il n'y aura pas de creusage j'ai commencé ta question il n'y aura pas de creusage il n'y aura pas ci il n'y aura pas ça ok est-ce qu'il va y en avoir oui je te réponds on va en discuter au caucus au budget c'est ça au budget tu participes au budget t'auras à défendre tes collègues à les convaincre M. le maire vous ne voyez pas la nécessité de creuser moi je la vois moi je la vois mais maintenant je travaille avec tous tes collègues on est quatre on est quatre conseillers dans l'ouest il n'est pas capable de rien faire mais Pierre ils ont chacun leur opinion moi j'ai ma opinion c'est vrai vous avez raison deuxième question M. le maire la caserne des pompiers c'est un agrandissement qu'on a fait tous les documents qu'on a vu c'est un agrandissement est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui agrandissait sa maison puis aussi gros que sa maison on bâtir une autre maison par-dessus la sienne tu compares ça à ta maison ben non mais vous avez dit c'est un agrandissement la caserne des pompiers on bâtir une caserne par-dessus l'autre Pierre c'est plus qu'un agrandissement Pierre on fait la caserne on met la courbe mais vous aviez tant dit que c'est un agrandissement la voie rire c'est tout est-tu correct je suis très correct M. le maire ben oui faites-moi l'union quelque chose M. le maire tu sais ce que tu dis là ça tient pas ce que tu dis là mais M. le maire t'inquiète parce qu'on a bâti la maison parce qu'on veut conserver certains locaux dans l'ancienne bâtisse là tu trouves ça tout bizarre ben non mais je pensais moi l'agrandissement c'était une bâtisse qui s'attachait à cette bâtisse là pas une bâtisse par-dessus celle-là ben oui Pierre on la modifie t'as tout vu ça ces plans-là t'as tout vu ben non j'ai pas vu ça ben non j'ai vu des plans ben oui mais c'est ça les plans Pierre t'avais pas vu t'as pas vu qu'il y avait une bâtisse à l'intérieur t'as jamais vu ça dans les plans qu'il y avait une bâtisse à l'intérieur de toute façon ça t'intéresse pas t'es contre ça toi contre les habitants on a payé 850 000 on a payé 850 000 ce bâtisse Pierre t'es contre ça c'est pas grave oui ben c'est pas grave voyons c'est de l'argent du sport le conseil est capable après ça le maire va demander de creuser les rivières pas d'argent on a pas d'argent qui est que ça Pierre on a creusé je vous demande de creuser encore des maris au budget on va voir au budget bon on a-tu une bonne question mettons une question intelligente on a-tu une donc on a plus de questions on met fin à la soirée je vous remercie beaucoup M. le maire juste en terminant je crois que vous vouliez faire un message pour inviter les citoyens à la fête de l'Halloween le 31 octobre à participer à la grande masquerade oui j'avais oublié dans la caserne écoutez j'invite les citoyens le 31 octobre nous à Saint-Zéthique nous avons fait l'Halloween on peut pas la passer de faire du porte-à-porte mais nous Saint-Zéthique on a trouvé une façon il y a les jeunes qui peuvent participer à la fête de l'Halloween on va le faire avec les pompiers nous allons diviser les pompiers les camions les chars allégoriques dans 4 quartiers différents on va donner des bonbons on va les pompiers vont nous aider à faire les sacs à surprise pour les petits-enfants donc ça va débuter vers 18h dans chaque quartier suivez-nous sur la page Facebook on fait de l'annonce on va voir les détails à quelle rue exact on va débuter puis écoutez encore là j'invite les parents qui aimeraient faire de la donation de bonbons vu que vous pourrez pas donner de bonbons autant mais vous pouvez venir les porter à l'hôtel de ville puis nous si on va faire plaisir on va faire des sacs pour les petits-enfants donc c'est sûr l'invitation est lancée je souhaite qu'on passe une belle Halloween malgré la pandémie je pense qu'il y a moyen de faire les choses autrement merci Pierre tu as un argument sur les pompiers M. Pierre Chasson la parole est à vous M. le maire oui je suis prêt à donner 50$ en friandises pour les enfants à l'Halloween on va aller porter ça à l'hôtel de ville vous faites un don effectivement ok j'apprécierais que mes confrères fassent de même pour les petits-enfants en tout cas ça serait apprécié l'autre chose M. le maire que tes confrères Pierre eux pour les petits-enfants ils leur donnent une école ils leur donnent une paire ah ben oui ça c'est les taxes des autres vous n'avez pas bien gaspillé l'argent des autres 5-1-4 c'est correct M. le maire pour les petits-enfants de ces autiques puis les parents des grands-parents ça serait le fun qu'on ait un mois à la plage juste nos citoyens pas le monde du 5-1-4 tout le monde qui vient des autres ça serait apprécié moi Pierre j'aimerais savoir si t'as-tu fait arrêté de dire ça va être quoi l'impact quand ça va avoir si on fait ça ou toi tu ne regardes pas ça tu pitches ça t'as-tu fait un M. le maire on a fait combien de profils l'année passée en 200 000 à la plage combien non oui 800 000 hein pas 800 000 non non un chiffre d'affaires ça M. Chasson 800 000 les profils ils ont pas mais la ville au total ça fait quoi ça Pierre un million un million deux non 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 moi je suis content qu'on va la faire on va faire l'entretien de nos rues on a plein de choses à faire on va être content pour le service direct à nos citoyens M. le maire je parle de la plage pour les petits-enfants en plage on n'aura pas d'argent pour voyager parler des petits-enfants t'es contre tout ce qui est pour les enfants arrête t'es contre l'école t'es contre la personne réfrigérée t'es contre tout là t'es contre tout là t'es contre les petits-enfants dis c'est pour toi t'es contre les petits-enfants c'est une bonne idée on en a fait assez donc Pierre les petits-enfants sont touchés t'entends pas bonne soirée on arrête partout aux parents M. le maire M. Daou a une question M. Daou excusez non c'est pas que j'ai une question il est contre les pompiers mais c'est les pompiers qui vont passer dans toutes les rues puis ils vont faire ça pour Saint-Jautique puis les petits-enfants mais il est contre les pompiers c'est ça je veux dire il est contre toutes les choses mais c'est les pompiers qui vont se donner à cœur et âme pour toute la ville c'est les pompiers qui sont toujours pour la ville il est contre les pompiers mais quand t'es d'argent t'es capable de donner des 50$ c'est de là mais c'est pas ça qu'il est important ils veulent l'avoir dans une école ils vont l'avoir dans une école c'est important 50$ de bonbons je donne plus que ça pour sa porte ils en donneront-tu des bonbons j'ai jamais vu une décoration chez eux d'Halloween quand je passais avec mes filles avec les autres tandis que moi je l'ai toujours donné tous les ans c'est un argument que ça arrête fort d'aller des 50$ on va avoir des votes ça marche pas comme ça je le sais 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 c'est à vous c'est ce qu'il dit donc merci bonne fin de soirée tout le monde donc on se revoit le mois prochain merci bonjour merci